hello bonjour encore une fois bonsoir ça dépend de vous êtes voilà là c'est la troisième vidéo déjà sur le découpage de template et là on est avec le template et bien sûr comme convenu sur le début aujourd'hui on va commencer le découpage avec un langage bien spécifique un langage que tout le monde adore qui est le langage php d'accord maintenant l'idée au début c'est quoi c'est de trouver la page et c'est de voir quelles sont les différentes sections de la page comment est qu'ils sont organisés d'accord moi personnellement utilise l'éditeur de texte sublime texte vous pouvez utiliser celui que vous voulez aïe aïe vous pouvez utiliser celui que vous voulez bien sûr que ça soit visual studio code que ça soit atom que ça soit même notre part donc ça dépend de vous on en l'idée ici c'est d'ouvrir le dossier qui contient le projet c'est à dire le dossier qu'on avait créé sur zompe htdocs ok open folder voilà là j'ai pressé dans le disque local c'est dans zompe htdocs et là c'est le dossier est terrible voilà là j'ai l'ensemble des dossiers et les fichiers de mon projet d'accord mais là le fichier qui nous intéresse en principal c'est le fichier index.html qui est notre page d'accueil qui n'est rien d'autre que cette page là d'accord donc là comme vous pouvez le voir aujourd'hui on a les balises que tout le monde connaît head, body et tout ça d'accord maintenant l'idée au début c'est quoi c'est de prendre tout ça de les mettre sur un seul fichier de prendre le fauteur de le mettre sur un seul fichier de prendre le navbar de le mettre sur un seul fichier entre autres entre autres entre autres d'accord maintenant vous allez me dire aujourd'hui c'est quoi l'intérêt de tout ça maintenant imaginez aujourd'hui que moi j'ai je vous donne un exemple aujourd'hui là pour ce site là pour ce template on a combien de pages ? là on en a 4 pour chaque fichier donc imaginez qu'on ait un projet où on a aujourd'hui 50 pages c'est minimum on peut en avoir plus on a 50 pages maintenant on sait que pour chaque page ça c'est des choses qui se répètent c'est à dire que sur toutes les pages aujourd'hui on a ça sur toutes les pages on a ça on a ça qui revient quelle soit alpha la page donc aujourd'hui 6 mois je vais modifier supposons que je vais modifier ça que je l'appelle angelcores d'accord là c'est la page d'accueil maintenant là j'actualise je reviens sur la page d'accueil vous voyez que bon c'est normal là je suis pas sur le fichier qu'on a ouvert parce qu'on est sur des échanges docs donc ce qu'il faut faire c'est d'abord ouvrir le serveur en ouvrant exemple on lance le serveur j'ai pas besoin de MySQL que j'utilise pas de base de données et là on vient on met localhost ok notre projet on l'a appelé pression stock d'accord voilà là c'est notre page d'accueil qui est là d'accord maintenant nous ce qu'on va faire c'est quoi c'est aujourd'hui modifier la page index.html c'est à dire changer le titre au lieu de mettre là de mettre angelcores comme vous pouvez le voir automatiquement ça s'est changé angelcores mais là c'est la page d'accueil qui a été changé maintenant qu'en est-il si moi je vais sur une autre page vous voyez que ça ne s'est pas changé ici maintenant c'est ça que le découpage nous évite c'est à dire aujourd'hui si je change ici si je veux changer ici c'est l'objet de changer sur toutes les pages si j'ai 50 pages c'est l'objet de changer sur 50 pages si j'ai 100 pages c'est l'objet de changer sur 100 pages et ça ça craint maintenant on va prendre des choses qui se répètent on les met dans un même fichier donc quand on change, on change juste le fichier et ça va changer partout et ça c'est super et vous trouvez que c'est plus magique hein puisque vous avez l'organisation de votre code parce que là c'est pas évident de parcourir tout ça 1272 lignes de parcourir ça, de modifier c'est pas très évident d'accord maintenant aujourd'hui l'idée c'est de prendre ça le mettre dans un fichier de prendre ça, le mettre dans un fichier de prendre ça qui est le sidebar le mettre dans un fichier de prendre le contenu le mettre dans un fichier et le footer le mettre dans un fichier comme vous pouvez le voir et là il va me rester comme le script là le code est beaucoup plus organisé on sait concrètement ce qu'on va faire d'accord donc l'idée c'est de prendre d'abord tout ça le mettre dans un fichier qu'on va appeler head.php de prendre ça qui est le navbar qu'on va mettre dans un fichier qu'on va appeler header là c'est le sidebar et tout le reste on le met dans le dossier qu'on va appeler footer.php ok maintenant tous ces dossiers tous ces fichiers là on va les enregistrer dans un seul dossier qu'on va appeler portion ou bien partie ou bien partials et moi j'aurais préféré qu'on l'appelle layout ok je dirais pas maintenant new file on va créer un nouveau dossier new folder qu'on va appeler layout ok maintenant dans layout on va faire quoi on va mettre ces fichiers là d'accord j'avais dit que d'abord on va avoir le fichier head.php dans head.php on aura la balise head avec sa leg ok maintenant dans layout on aura aussi le fichier navbar je veux dire navbar.php d'accord puis après ça on aura le sidebar donc on crée un nouveau fichier on l'appelle sidebar.php d'accord après le sidebar on va créer un nouveau fichier aussi qu'on va appeler footer footer.php d'accord donc là je l'ai comme tout quand on arrive sur layout on a les 4 fichiers the head the footer the navbar the sidebar ok maintenant l'idée aussi c'est de créer ici une page qu'on va appeler qui sera une page d'accueil qu'on va appeler index bon on a déjà un index on va l'appeler accueil .php d'accord maintenant l'idée ici c'est d'avoir fait d'inclure les 4 pages en faisant aujourd'hui php include head .php en fait ici dessus ici dessus maintenant sur la prochaine vidéo on va essayer de faire tout ça c'est à dire mettre du contenu sur chacune de sur chacun de ces fichiers mettre le fichier sur head le contenu sur sidebar sur footer etc 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 d'accord donc d'ici là prenez soin de vous et continuez à liker et à partager les vidéos et on se dit à la prochaine vidéo bye bye . .